Vous êtes sur Ouidoubiz et nous sommes au sein de l'entrepreneur de Paris 2015. On connaît ce visage parce qu'on l'a vu au Puy du Fou dans un cadre médiéval et convivial. David Pouillan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Entreprendre Paris. Président du réseau Entreprendre France. France, excusez-moi Paris, c'est parce qu'on est à Paris, j'ai Paris dans la tête. Président du réseau Entreprendre, une association nationale et vous bien présente en région en plus, on le sait. Alors deux, trois mots sur les entrepreneurs. Comment vous accompagnez les entrepreneurs ? D'abord, on est présent dans 70 implantations en France et dans les dom-toms, enfin en métropole et dom-toms, donc en France. Également à l'international, on a 25 implantations. Et la façon dont on l'accompagne, trois façons. D'abord, un prêt d'honneur, un prêt gratuit, un prêt sans garantie au créateur en moyenne de 31 000 euros cette année. C'était 29 000 l'année dernière. Vous voyez, ça augmente quasiment plus de 5 % en montant. Et ce prêt d'honneur qu'on fait au créateur, il a pour objectif d'avoir, de jouer un rôle d'effet de levier sur le créateur. Pour le prêt bancaire ? X13. X13. Ça veut dire que… Ça veut dire que quand vous prêtez une banque à confiance. 12 000 euros, quand on prête 30 000 euros, la banque à confiance, souvent, elle conditionne ses accords à la validation de Réseau Entreprendre, la validation comme lauréat de Réseau Entreprendre. Et x13, ça veut dire que vous mutiez 31 par 13, ça fait un plan de financement à 400 000 euros quasiment. Donc, c'est très significatif. Quand on parle de confiance avec Réseau Entreprendre, c'est ça, parce que c'est un vrai parcours d'être accompagné par le Réseau Entreprendre. On voit des dirigeants qui nous conseillent, qui nous écoutent, qui ont beaucoup de bienveillance, qui nous accompagneront. On vous en parlera après. Mais au départ, c'est ça. C'est du vrai risque. C'est de la confiance. C'est de dire je crois en cette fille, je crois en ce gars qui a un projet et qui se lance et on y va et on fait lever sur la banque. Et on croit en la personne plus que dans le projet, même si, évidemment, on regarde la qualité du projet. Mais on accompagne des gens, des hommes, faits de chers et d'osses. Alors accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois que j'ai l'argent, que j'ai eu mes 3 000 euros, ça a fait levier ? Accompagner, ça veut déjà dire faire un accompagnement financier parce que le simple fait qu'il y a un effet de levier, c'est quand même très important, très significatif. Accompagner, ça veut dire aussi que nous avons 6 000 membres chefs d'entreprise en activité pour la plupart dans nos 70 implantations. Et ces 6 000 membres accompagnent un de nos entrepreneurs. Alors pas tous, mais une majorité accompagne un de nos entrepreneurs dans une relation interpersonnelle. Moi, j'appelle ça un one-to-one entre quatre yeux. On se voit, on se parle, on reste longtemps ensemble, on discute de tous les sujets. Tout est ouvert et on est une épaule bienveillante. On est dans une logique d'humanisme. C'est un effet miroir. C'est un effet miroir aussi, équilibré, où personne ne prend l'ascendant sur l'autre. Chacun y trouve un intérêt qui n'est certainement pas un intérêt capitalistique, certainement pas un intérêt commercial, certainement pas un intérêt financier, qui est un intérêt humain, de rapport humain et d'enrichissement à travers les relations humaines. On est dans le rapport humain, on est dans le suivi. Nous sommes une association altruiste, nous sommes une ONG, nous sommes une association qui travaille pour l'intérêt collectif. D'ailleurs, nous sommes reconnus d'utilité publique. Et donc, les gens qui viennent chez nous, nos membres, sont altruistes dans leur action au sein de nos associations. C'est vraiment de l'envie de transmettre, de l'envie de développer. Et on va parler de développement parce qu'en réseau d'entreprendre, ce n'est plus que l'accompagnement du lancement de l'entreprise. Maintenant, vous avez décidé de vous focusser aussi sur le développement. Absolument. Absolument. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, dans tous les réseaux d'accompagnement qui existent en France, au bout de 2-3 ans, on abandonne un peu nos créateurs ou nos repreneurs. Or, c'est souvent à ce moment-là pour les créateurs que les difficultés de financement commencent. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas aux phases de création qu'il est difficile de trouver de l'argent. Aujourd'hui, ça, ça marche à peu près. C'est après. Donc, il est important qu'il se crée en France un écosystème d'accompagnement, du développement et de la croissance des entreprises. Donc, c'est l'envie d'avoir des ETI ? C'est comment on fait pour passer de micro-entreprise ou de TPE ou de petite entreprise à PME, puis ensuite à ETI. L'ambition, c'est déjà de réussir à faire en sorte qu'on passe de petite entreprise à moyenne entreprise. Chez nous, c'est ça l'ambition. Chez les autres réseaux qui créent en moyenne un à deux emplois au bout de 5 ans, eux, l'ambition, c'est de créer un emploi de plus. C'est passer peut-être d'auto-entrepreneur à, comment on appelle ça, micro-entreprise. Voilà, ce qui est déjà en soi une très belle ambition. Nous, notre ambition, c'est petite entreprise à moyenne entreprise. Et nous souhaitons, nous avons donc lancé un programme qui s'appelle le programme croissance, qui est en phase d'expérimentation. On a fait une trentaine de lauréats sur ce programme. Donc, il y a déjà un peu de retour. Comment ça se passe ? Il y a un peu de retour. D'abord, on les aide à concevoir et réfléchir à leur projet stratégique de développement. Ce qu'on veut, c'est multiplier par trois l'emploi en trois ans. Ça, c'est l'ambition qui doit exister. Voilà, absolument. C'est votre phrase. Pour créer de l'emploi, il faut créer des entrepreneurs. Pour créer l'emploi, il faut créer des employeurs. Absolument. Des employeurs et donc des entrepreneurs. David Pouyane, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Comment est-ce qu'on trouve de l'information sur Réseau Entreprendre ? Sur Internet, j'imagine ? Alors, sur Internet, bien sûr, réseau-entreprendre.org. Vous pouvez venir sur le stand à l'occasion du Salon des entrepreneurs de Paris, qui est quand même le stand le plus visité de très loin. Le stand le plus visité Réseau Entreprendre, au deuxième étage du Salon des entrepreneurs de Paris. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on est encore là demain. Merci beaucoup, David Pouyane. Je vous en prie. Et à très bientôt sur V2Biz. Merci. Merci.